Salut, c'est Xtern, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut, ça me fait super plaisir de vous retrouver, de pouvoir continuer ce podcast et d'avoir vu l'engouement qu'il y avait derrière. Merci beaucoup pour tous vos retours, pour vos messages, pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour ces premiers épisodes qui n'ont pas été faciles à sortir. J'attendais beaucoup, je me suis mis pas mal de pression, j'avais peur que les gens ne soient pas intéressés ou que ça ne prenne pas et qu'on pense que c'est pas utile. Et au final, j'ai eu beaucoup de retours positifs, même d'étudiants qui allaient être en première année. Donc ça me fait super plaisir si mon témoignage a pu vous aider et j'espère pouvoir continuer un petit bout de temps. Donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à le partager et à me faire des retours par message privé ou sur les commentaires des vidéos YouTube ou des publications Insta. Et surtout sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify pour noter le podcast, parce que plus vous le notez, plus vous mettez des appréciations, plus il va pouvoir remonter dans les suggestions. Et donc il va être accessible ou visible plutôt à un plus grand nombre de gens. Et ça aide le podcast à être connu, donc ça c'est un gros plus. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite de ma première année. C'est ma première année 2.0, puisqu'en fait j'en ai fait deux. J'ai redoublé, puisque là la dernière fois je vous ai laissé sur mes résultats de ma première passesse, où malheureusement j'étais assez loin dans le classement. J'avais bien remonté, j'étais passée de 500 à 300, mais c'est pas suffisant pour pouvoir passer en deuxième année. Donc j'ai décidé de refaire, enfin j'ai décidé, non, on m'a forcé à refaire une deuxième année. Alors l'été entre les deux passés, il a été particulièrement cool, parce qu'on a notre concours en mai, et jusqu'au septembre, on a donc trois mois de vacances, trois mois, quatre mois de vacances. Donc j'ai bien profité pendant ces vacances-là. J'ai été faire du camping avec des amis à moi de lycée, c'était très cool de se retrouver après une année assez compliquée. Il y a eu la fameuse Coupe du Monde, forcément, où on a été dans un bar pour aller voir le match. Je ne suis pas du tout foot, mais c'était une super ambiance et ça permet de bien décompresser. J'ai aussi fait une balade en moto avec mon père, c'était très cool, on a visité la région où j'habite, donc c'était sympa. Et ensuite j'ai fait un stage de badminton d'une grosse grosse semaine, en gros c'est des stages un peu intensifs, où tu fais huit heures de sport par jour. Donc j'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie, mais c'est complètement différent de la passesse et de la première année. J'ai également été faire un festival, donc vraiment c'était un été assez chargé et qui m'a bien aidée à décompresser pour pouvoir repartir de zéro. J'ai absolument rien révisé entre temps. J'ai commencé à relire les fiches, je ne sais pas, ils devaient être début août. Enfin ce n'était pas mes fiches, mais je relisais un petit peu les premiers cours, je remettais en page, je soulignais, je faisais... Enfin je relisais globalement, mais je ne me mettais pas la pression, je n'étais pas à 10 heures par jour. C'était une à deux heures, peut-être trois grand maximum, je ne me souviens pas trop, mais je ne me mettais pas plus la pression que ça. J'ai surtout essayé de profiter, de passer à autre chose. Et au final, j'étais assez entourée par ma famille et surtout par mon copain de l'époque, qui m'a quand même vachement aidée à traverser cette étape. Il a été un super soutien pendant ces deux années de passesse. Et franchement, je pense que si je n'avais pas eu ma famille, si je n'avais pas eu mon ex-copain de l'époque et tout ça, je n'aurais pas pu continuer. Je pense que j'aurais arrêté. Et au final, ma famille a été vraiment cool et mon ex-copain aussi, ils ont été très compréhensifs. Et au final, je savais déjà au fond de moi que finalement, ça n'allait pas passer. Alors je n'ai pas lâché, je n'ai pas arrêté pendant le deuxième semestre de ma première année. J'ai continué de travailler et je pense que ça m'a bien aidée pour l'année d'après parce que j'avais des bases. Mais au final, je savais déjà au fond de moi. Et donc quand j'ai vu le résultat, c'est négatif. Je ne me suis pas sentie perdue ou déçue. Je le savais déjà. Donc c'était plus facile à accepter que si je croyais encore que ça passait. Au final, je disais je vais continuer de travailler, mais je pense qu'au fond de moi, je savais que ça ne passerait pas. Après tout ça, cet été a été riche en émotions, surtout parce que j'ai déménagé. Également, j'ai quitté cette colloque dans laquelle je ne me sentais pas bien, dans laquelle j'avais absolument pas de soleil, puisque j'étais orientée plein nord. Je crois que je l'ai dit dans l'autre épisode, mais la seule fois où j'ai eu du soleil, c'est quand ça se répercutait dans la tête de l'immeuble d'en face. Et c'est arrivé une fois. Et là, j'ai déménagé et je suis maintenant à 10 minutes à pied de la fac. Donc c'est un petit appartement de 20 mètres carrés, où il y avait assez de place pour mon lit, mon bureau, et une petite cuisine d'étudiant avec un petit frigo et tout ça. C'était très bien pour un étudiant qui ne sort pas beaucoup. Mais après, au final, j'ai redéménagé encore après, pas pendant l'année de Passès, mais après, parce que vivre dans une même pièce tout le temps, c'est un peu fatigant. Mais au final, là, c'était bien, parce que cet appartement, il était orienté ouest. Alors moi, j'ai vraiment besoin de soleil. Je me suis rendu compte que c'est ultra important. Donc c'était important pour moi qu'il y ait du soleil et que je puisse avoir une vue sur un arbre ou un truc comme ça. Parce que l'autre, j'étais vraiment dans une rue et je ne voyais pas de forêt, pas d'arbre, quasiment pas le ciel. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans une prison. Ce deuxième appart était beaucoup mieux. Certes, le ballon d'eau chaude a menacé d'exploser au moins 3-4 fois. Et j'ai un pote, au final, qui habitait dans le même immeuble que moi, mais on ne se connaissait pas encore à l'époque. Et lui, il connaissait quelqu'un qui avait son ballon d'eau chaude qui avait explosé dans son appartement. Donc un appartement de 20 mètres carrés avec un ballon d'eau chaude, je peux te dire que ça fait des dégâts. Mais c'était quand même très... J'étais très bien placée, je n'étais même pas à 10 minutes à pied de la fac. C'était vraiment très agréable. Et j'avais toujours le même rythme qu'avant, c'est-à-dire que j'entrais toutes les semaines. C'était ma maman qui me faisait des Tupperware à manger, sinon je mangeais des pattes. C'était pas très équilibré. Je continuais toujours à faire du pennington. Ça, c'était obligatoire, parce que sinon, je n'avais pas de moyens de décompression. J'avais toujours cette soirée du samedi soir où je voyais mon copain ou ma famille. J'allais au cinéma. Je gardais quand même un petit peu de temps pour moi. Comment s'est passée cette deuxième année de passesse, ou de passe aujourd'hui ? C'était une année qui était très différente, parce que là, on ne part pas de zéro. Je connais le langage, je connais les gens, je connais les profs, je connais leur manière de faire, je connais ma méthode aussi. Je sais comment il faut travailler, donc c'est pas du tout pareil. Il y a beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de soucis d'écriture. Maintenant, ça y est, je sais taper à l'ordinateur, je sais apprendre efficacement, j'ai beaucoup plus d'automatisme, je connais mes horaires et tout, donc c'est beaucoup plus simple. Je cherche beaucoup moins et je perds beaucoup moins de temps. Ça fait beaucoup de fois beaucoup, mais il y a vraiment une très grande différence entre ce premier mois de première passesse et ce premier mois de deuxième passesse, où tu vois que tu as quand même acquis certaines compétences et tu es plus efficace, c'est quand même plus rassurant. J'ai travaillé, je voyais les cours souvent en avance, j'allais en cours parce qu'il y avait des modifications, donc il fallait être au courant des modifications des professeurs parce que c'est ça qui tombait. Mais il y a certains cours, surtout au deuxième semestre, je n'ai pas été parce que c'est des lectures de diapos et là, vraiment, c'est une perte de temps, autant les apprendre à la maison. Et ce qui est trop mûr, c'est qu'une fois que tu as déjà vu, en fait, même si ça fait un an, tu as tellement bossé à fond sur le cours que même si ça fait un an que tu ne l'as pas vu, tu vas quand même réussir à revenir plus facilement dessus que si tu ne l'avais jamais vu. Donc au final, je me suis assez remerciée de ne pas avoir tout lâché au second semestre de ma première année et d'avoir continué de bosser. Ça m'a permis d'avoir quand même une assez grosse avance par rapport aux autres étudiants. Surtout que là, quand tu es doublant, tu ne peux pas trop te permettre de ne pas bosser, en fait. Parce que même si tu connais les choses, tu as des premières années, c'est des génies. C'est connu, ça, les premières années où c'est des têtes et des fonce-tous, souvent le major. Donc le premier, c'est un bisou, enfin une première année, ce n'est pas un doublant. Donc il y avait ces personnes-là qu'il fallait être en compétition avec elles. Donc moi, je sais que je ne suis pas, je le redis, je ne suis pas du tout un génie. Je ne suis pas du tout, je dois bosser pour apprendre les trucs. Je n'ai pas plus de facilité que ça. Peut-être des facilités pour apprendre beaucoup, mais je n'ai pas de compétences en homme et tout ça. Donc il fallait quand même que je travaille. Et au final, ça a payé parce que j'ai fait, donc au mini concours blanc, je crois que j'étais 200 sur 1000, 1300 ou 1500, je ne sais plus. Et c'était bien, mais ce n'était pas exceptionnel. Parce qu'être 200 quand tu es carré, donc je répète, carré c'est doublant. Ce n'est pas un gage de... Tu n'es pas sûre que ça va passer parce que 200, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Le dernier, il est 220. Donc je me suis mis un peu la pression. Et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, j'avais dit qu'on était quatre au départ. Donc il y en a une qui est partie en septembre de première passesse. Parce qu'elle n'a pas du tout assuré le rythme, mais au final, ce n'était pas ce qu'elle voulait faire. Une qui est encore ma pote aujourd'hui. Et une autre qui a été une relation assez toxique pendant cette deuxième année. Parce que justement, à ce premier concours blanc, elle a été genre 40e. Et elle le disait de manière tellement hautaine, tellement à te faire sentir mal d'avoir ton classement. Alors que c'est déjà un bon classement. Et elle me fait se sentir tout le temps nulle. C'est impressionnant. Dès qu'elle avait une culture générale assez importante avec beaucoup de vocabulaire. Et moi, je ne lisais pas beaucoup, à part les cours. Donc elle, elle lisait plein de bouquins en plus. Donc elle avait énormément de vocabulaire. Je ne sais pas, on aurait dit qu'elle appréciait de te faire sentir nulle. Et donc du coup, je me suis rendue compte que c'était une personne qu'il fallait un peu évincer de ma vie. Et donc au final, je me suis éloignée. Et ça allait beaucoup mieux parce que ça entraînait énormément de pression. De la compétition malsaine. Parce qu'avec ma pote que j'ai encore aujourd'hui, c'était de la compétition où au final, on se tirait vers le haut toutes les deux. On nous disait, on va passer ensemble et on va réussir ensemble. Ce n'est pas genre, j'essaie de te mettre plus bas que terre. Au contraire, c'était vraiment, on est une équipe et on va passer en tant qu'équipe. Alors qu'avec cette fille, ce n'était pas du tout le cas. Et au final, au fur et à mesure, elle a lâché. Donc peut-être juste, ça ne lui plaisait pas. Bref, donc si jamais vous avez des personnes comme ça en passesse ou en passe, ou même pendant les études de concours, tout simplement, écartez-vous de ces personnes. Même si c'est des potes, parce que c'est ultra malsain, ça fait vachement mal. Et c'est dur de continuer à avancer quand tu as quelqu'un qui n'arrête pas de te tirer dans les pattes, qui n'arrête pas de te dire que tu es nul. Alors que pas du tout, en fait. Tu s'affondes, tu donnes de ta personne, tu mets corps et âme dans tes études. Et ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain et c'est dur de laisser partir des personnes. Parfois, c'est plus facile de... Enfin non, ce n'est pas plus facile. C'est nécessaire pour que tu ailles mieux et que tu avances. Parce qu'au final, je ne me suis jamais sentie aussi libérée que quand on ne s'est plus parlé. C'est horrible à dire. J'avais plus de pression et j'avançais juste et c'est tout. Donc là, cette fois-ci, par contre, sans transition. J'ai fait mon anniversaire par rapport à ceux qui ont écouté le premier épisode, où j'ai dit que je n'avais pas fêté mon anniversaire. C'était des potes qui étaient venus. Là, j'ai fait une vraie soirée. J'ai vraiment pris ma journée et tout. Enfin non. Non. J'ai pris ma soirée, je n'ai pas pris ma journée. Il ne faut pas non plus l'abuser. Et c'était très cool. Donc après, le concours blanc est arrivé. Donc c'est en novembre. Là aussi, mes résultats se sont améliorés. J'étais contente. Ma méthode marchait bien. J'écoutais en cours. Et j'ai dit aussi dans le précédent épisode que j'avais une grosse bête noire qui était l'optique. Donc l'optique, c'est en physique. Je m'y suis mise un mois avant, en prenant le taureau par les cornes, en me disant là, ce n'est pas possible que je n'y arrive pas. Il faut absolument que j'arrive cette matière. Il ne faut pas que ce soit ma faiblesse. Il faut que je défonce tout au concours. Donc je me suis forcée. Ça a été dur de se forcer à faire une matière que tu détestes. Vraiment, je déteste ça. C'est horrible. C'est super dur. Et il y a un tuteur du Torah, du coup, qui a fait un livre de... Enfin, ce n'est pas un livre. C'est un fascicule d'entraînement et d'explication de l'optique que j'ai bossé un mois avant que les cours débutent. Et ça m'a sauvé la vie. Donc, je crois que c'est Antoine. Bah, Antoine, si tu passes par là, merci beaucoup. Parce que je pense que sans toi, je n'aurais pas eu ma passesse. Et vraiment, il expliquait trop bien. Il était ultra pédagogue. Il te faisait... En fait, c'est ça qui est trop bien. Il te faisait passer un truc horrible pour quelque chose de simple et facile à comprendre. Et ça, c'est les meilleurs profs. Enfin, il n'était pas prof, mais j'espère qu'il deviendra prof plus tard. Parce qu'il était très bon. Et ouais, non, il était très bon. Donc, après, j'ai eu ce classement au concours blanc. Ça s'est bien passé. J'ai passé mon concours en décembre. Après avoir fait justement mes révisions pendant une semaine. Ça s'est bien passé, les révisions. Ça a été très dur comme d'habitude. Mais au concours, curieusement, je suis arrivée. Je n'étais pas stressée du tout. Et justement, ça me stressait de ne pas être stressée. Parce que j'étais ultra détendue. Mais vraiment, je crois que j'étais plus stressée pour le bac que pour la passesse. Enfin, ma deuxième passesse. Et du coup, je passe les épreuves. Ça se passe bien. Je réponds bien aux questions. On a toujours des moments de panique où tu ne sais pas quoi faire. On se retrouve toujours dans la même salle où on est 900. C'est un peu impressionnant. Bon, maintenant, je connais. C'est pareil que l'année dernière. Je passe mes épreuves. Ça se passe bien. Je profite de mes vacances. Je pars avec mon copain de l'époque. On se prend une petite semaine. Ensuite, on fait le nouvel an à la maison. C'était trop cool. Il y a eu plein d'amis qui sont venus. Des super moments. Et ensuite, vient les résultats en janvier qui montraient que j'étais dans le numérus clausus. Alors, c'était trop bien parce que j'étais ultra soulagée. Je me souviens, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Genre, je me suis écroulée par terre en me disant que ce n'est pas possible. Genre, je suis dedans, quoi. Ça y est, je suis dans le numérus. C'est tout bête, mais tout ce que j'ai fait, c'est ça y est, quoi. Je suis dedans. Et du coup, je crois que j'ai appelé ma famille directe et j'ai appelé ma pote justement pour savoir. Et elle était dedans aussi. Un tout petit peu à la limite de la limite, mais elle était dedans. Et c'était trop cool parce que ça me donnait encore plus envie de charbonner parce que là, j'y étais presque. Ce n'est pas qu'un rêve. Ce n'est pas qu'un objectif impossible à avoir. C'est vrai. Ça arrive. Genre, je vais être en deuxième année. Après ces résultats, je me suis mise à bosser. Et puis en plus, c'était le semestre que j'aimais beaucoup avec l'anatomie que j'adorais. Et là, tout devenait plus clair. Les artères, je savais enfin où elles passaient. Je comprenais aussi les organes. Genre, ça ne me paraissait pas bizarre que le foie se situait à droite en plein milieu. Enfin bref, tout devenait plus simple et toutes les matières se rejoignaient. Même la pharmacologie, c'était plus simple à comprendre alors que c'est des trucs... Enfin parfois, c'est assez compliqué à comprendre. Les trucs par cœur, je les connaissais déjà vu que je les avais bossés pendant je ne sais pas combien d'heures la première année. Donc maintenant, c'était simple. Le droit, je n'y comprenais rien au début. Et là, j'adorais, c'était trop bien de savoir comment on fait en tant que professionnel de santé pour se protéger. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais tel ou tel acte ? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais telle ou telle erreur ? C'est ultra intéressant de savoir comment ça se passe dans un hôpital. Qui est en faute ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice ? C'est vraiment une matière que j'ai beaucoup aimée. La natte, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que ça devenait enfin clair dans ma tête. L'aspect de la médecine, l'aspect médecine pardon. Ça a été un peu chaud parce qu'il y avait une prof qui n'était pas là l'année d'avant, qui était en congé maternité, il me semble. Et du coup, là, qui a repris les cours. Donc vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout reprendre depuis le début, avec une feuille blanche. Donc c'est pas forcément très... C'est pas des cours les plus faciles parce que tu notes comme un bourrin pendant des heures. Mais au final, je connaissais déjà les cours. C'est trop bien de connaître déjà les cours. T'avances beaucoup plus vite, tu comprends mieux. Et enfin, j'insiste vraiment sur le fait qu'au début, j'étais pas chaud pour faire une deuxième passesse. Mais au final, je pense que si mes connaissances sont ancrées aujourd'hui, c'est parce que j'en ai fait deux. Si j'avais juste fait une passesse, j'aurais su les choses pour le concours. J'aurais pas su les choses pour l'avenir. Autre truc, mes parents sont de nouveau partis au ski avec ma sœur. Donc ça a été un petit coup dur où je suis de nouveau toute seule à la maison. C'est encore quelque chose d'assez compliqué à gérer. Mais bon, je voyais encore mon ex-copain. Donc c'était... Au final, j'avais quand même du soutien et me soutenais toujours autant. La maison, je les voyais toujours toutes les semaines. Et ils étaient ravis de me voir. Et ils ont vraiment été très présents. Il y a aussi eu quelques moments assez compliqués. Parce qu'avec le stress, en fait, je n'avais pas de... Je n'avais pas de manifestation de stress du genre de crise d'angoisse. Mais en fait, c'était au niveau physique. J'avais des trucs. Genre je me grattais tout le temps. Alors que je n'avais rien, en fait. Je me... Enfin, j'étais stressée tout le temps. Mais ça ne se manifestait qu'au niveau physique. Et donc, du coup, j'ai fait plein d'examens. Ça m'a pris vachement de temps. Je me souviens même d'une fois où j'étais dans la salle d'attente. Et je continuais de réviser le droit à ce moment-là. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et beaucoup de... Une recherche mentale. Parce qu'en même temps, tu flippes. Parce que tu te dis... Mais là, en fait, je fais plein d'examens. Je n'arrête pas d'essayer de trouver une solution pour aller mieux. Parce que j'avais essayé plein de crèmes. J'avais essayé plein de trucs. Et au final, en fait, dès que j'ai arrêté la passette, c'est parti. Enfin, dès que j'ai arrêté, il court. Et ouais, la passette, c'est parti. Le stress, ça peut faire pas mal de choses. Déjà, je pense que je raconterai d'autres fois. Mais les années après, j'en ai eu aussi des manifestations de stress. C'est des trucs pas forcément très drôles. Puis surtout, en fait, tu ne le contrôles pas. C'est ton cerveau qui contrôle ton corps. Donc, c'est roulou. Enfin, bref, les mois passent. Les cours passent. Je continue de faire les conférences du tutorat. Je ne reparle pas de tout ça parce que j'en ai parlé dans le premier épisode. Et j'ai quasiment fait exactement la même chose en termes de méthodo. C'est juste que là, maintenant, j'étais plus efficace. Et voilà, j'avais un rythme. Donc, je ne pense pas m'attarder sur ça. Pour le mois de révision avant le mois de mai. Donc, le mois de mai, c'était là où il y avait le concours. Et le mois d'avril, c'était là où il y avait le mois de révision. Donc là, j'étais prête à faire quatre semaines à fond. Je savais que ça allait être dur. Je savais que ça allait être prenant. Que ça allait être long, mais en même temps, très court. Et j'avais préparé. J'avais prévu le coup qui faisait super chaud. Parce que l'année d'avant, il faisait super chaud. Et finalement, il a fait 12, 15 degrés pendant tout le mois avec une bonne pluie. C'était super cool. J'étais ravie d'avoir acheté un ventilo pour rien. Et j'ai continué de faire mes heures de révision normales. Donc, je trouve que c'était 8h à 23h. En faisant un emploi du temps, j'avais sorti toute la liste des cours. Et je cochais quand j'avais fait le cours. Comme ça, ça me permettait de voir que j'avais bien fait tous les cours. Ça n'a pas été... Je ne m'en souviens plus. Je crois que j'étais fatiguée. Mais je ne me souviens plus si ça a été compliqué ou pas. Sans doute. Ça commence à faire quelques années. Donc, oui, je pense que j'étais fatiguée. J'en avais marre. T'approches de la fin. Tu n'as jamais été aussi prêt. Il ne reste même pas un mois. Donc, tu as envie d'arriver. Et puis, surtout, certains cours, ça faisait 20 fois que je les avais vus. Avec les deux années, je m'entraînais sur les annales. Je les connaissais par cœur. À la fin, je m'avais marre. Donc, finalement, le concours arrive en mai. Là, comme au premier semestre, je suis beaucoup trop détendue. Ça me stresse, du coup, d'être trop détendue. Et je me souviens que j'étais tout devant. Donc, je regardais les profs et les gens qui surveillent. Peut-être qu'au final, je savais que ça allait passer, etc. Donc, l'épreuve, qu'est-ce qu'il y a comme épreuve ? L'anatomie, ça s'est bien passé. La pharmacologie. Moi, je me disais, en fait, je voulais être tutrice d'anate. Parce qu'au concours blanc, je ne l'ai pas dit. Mais j'étais cinquième au concours blanc. Je me suis dit, mais tranquille, je deviens tutrice d'anate. C'est trop bien. C'est mon objectif pour tout ce semestre. Parce que j'avais vraiment envie de transmettre. Comme ces tuteurs, ils m'ont vachement aidée. Ils ont trouvé des mots pour m'expliquer des trucs que je ne comprenais pas. Ils ont répondu à mes questions. Ils ont pris le temps de nous expliquer, de faire des conférences. Pour moi, c'était vraiment des modèles. Je les regardais avec beaucoup d'admiration. Et j'avais vraiment envie de devenir comme eux. C'était vraiment mon objectif, faire partie du tutorat. Parce que le tutorat, ça m'a tellement apporté. Les conférences, les gens, les questions sur Internet et tout, c'est énorme. Et j'avais envie de faire partie de cette équipe. Et du coup, je savais que pour objectif, grâce à mes classements du concours blanc, je me suis dit, ok, je peux faire tutrice d'Anath, tranquille. Et au final, j'étais plus loin. Au résultat, j'étais 150. Donc, je n'ai pas postulé. Parce qu'il y en avait plein qui étaient meilleurs. L'aspect médecine, ça ne s'est pas trop mal passé. Et au final, en pharmacologie, j'ai été deuxième. Alors, à ma grande surprise. Parce que très clairement, ce n'était pas mon dada, la pharmacologie. J'aimais bien ça, mais sans plus. J'ai été aussi pas mal classée en SHS. Donc, santé sociale et je ne sais plus quoi. Et il y avait ce qu'on appelle une croque. En gros, c'est un texte. Et en fonction du texte, tu as des questions. Et tu dois répondre par un mot ou un truc comme ça. Et il était un peu chaud à ce moment-là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis. Et moi, je crois que j'ai mis pas mal de mots en étant vraiment pas sûre de ce que j'ai mis. Et au final, c'est passé. Donc, c'était cool. Et je n'ai pas dit aussi. Mais pour l'optique du S1, ça s'est très bien passé aussi. Au final, je crois que j'ai eu 15. Donc, en passer de 6 à 15, c'est quand même une bonne progression. C'est vraiment parce que j'ai eu bon aux questions optiques. Parce que sinon, c'était pas fou. Mais donc, au final, j'ai pas fait tutrice d'ANAT. Mais j'ai fait tutrice de pharmacologie l'année qui a suivi. Et j'étais très, très contente de faire partie de l'équilibre de tutorat. J'étais très contente d'envoyer ma lettre de motivation. Et de me dire que ça y est, quoi. Je suis prise. J'ai les résultats. Et je me souviens que j'étais devant mon ordi. Et c'est ma sœur qui est rentrée dans la chambre. Et je me suis mise à pleurer. Il y avait mon ex-copain aussi. Et en fait, ils savaient pas si je l'avais ou pas. Genre, ils vont serrir dans leurs bras. Mais ils savaient pas si j'étais prise ou pas. Et après, au final, j'ai réussi à bégayer entre deux chamblots. Mais c'est bon, je l'ai. Et c'est non, je réalisais pas. Je réalisais pas que ça faisait deux ans que je bossais pour ça. Et ça y est, quoi. Quoi qu'il arrive, je serais médecin. C'est énorme. Et je pense que tous les jours, au moins une fois par semaine, je me remercie de m'être donné et investi autant dans ces études qui sont pas faciles et dans cette première année qui donnent vraiment pas envie. Quand tu vois les autres qui peuvent profiter de leur vie d'étudiant et que toi, tu passes tes journées à bosser, tu te dis mais j'ai pas fait, j'ai pas pris la bonne voie, quoi. Pourquoi je me fais mal alors que je peux être plus heureux à faire autre chose. Et au final, non, aujourd'hui, quand je suis en stage, quand je vois des patients, quand j'ai des patients qui me disent merci, merci docteur, parce que j'en ai. Voilà, souvent c'est des vieux. Mais qui me disent merci docteur, c'est trop bien. Je suis pas docteur. Je veux juste voir que t'as été utile et que t'aides des gens et ils vont mieux quand tu les as vus, c'est ultra gratifiant. Et je suis super contente de m'être investi autant. Ça a été super dur. Et si c'était à refaire, je leur ferais. Mais heureusement qu'on m'a pas dit en fait que c'était aussi dur. Heureusement qu'on m'a mouti un petit peu. Donc j'étais contente. J'ai mes résultats. Et ensuite vient le stage infirmier. Au départ, je voulais faire un tour plus court. C'était pas voulu. Mais après, je me dis, c'est pas mal de parler quand même du stage infirmier. Parce que c'est notre première approche avec le monde hospitalier. Et moi, ça a été vraiment un tournant assez important. Parce que j'étais trop contente. J'ai eu mes résultats. Ça y est, je suis enfin admise. Et vient en fait le moment d'aller en stage. Donc c'était un stage que t'avais de tout le mois de juillet. Donc dis adieu à tes vacances. Moi, je les ai passées sous 40 degrés à l'hôpital. C'était génial. Mais j'étais dans un service qui était ultra cool et très intéressant. Donc moi, mon stage, en fait, il se passait dans un service avant que les gens n'aillent se faire opérer de chirurgie cardiaque ou de chirurgie vasculaire. Ils étaient dans mon service. Et moi, j'allais les voir. On s'occupait d'eux, etc. Le stage infirmier, il se déroulait donc sur un mois où on était avec les aides-soignants. Donc il a fallu se présenter à la cadre pour dire qui on était. Et on était 3 deuxième année. Déjà, j'étais super contente d'aller à l'hôpital. C'était mon premier contact. J'avais envie de voir plein de choses. J'étais ultra intéressée et très curieuse. Mais j'étais encore assez, pas introvertie, mais timide. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, tu deviens moins timide parce que t'es obligé d'aller parler aux gens. Donc forcément, tu deviens plus social. C'est pas vraiment ça. Mais la conversation est plus facile à engager avec les gens au fur et à mesure des années puisque tu vas voir des patients. Donc tu deviens plus à l'aise. Mais au début, tu sais pas comment leur parler. Tu sais pas quoi dire. Tu sais pas où te mettre. T'as pas vraiment de place au fait à l'hôpital. Parce que t'es pas externe. T'es pas interne. T'es pas étudiant-infirmier. T'es pas étudiant-aide-soignant. T'es un futur médecin qui va suivre des infirmières et des infirmiers et des soignants. Donc c'est pas forcément facile de trouver sa place. Mais ça a été quand même très intéressant parce que j'ai eu des infirmières qui étaient très cool. La plus grande partie était très cool. Ils m'ont appris à faire des prises de sang. Des trucs très bêtes mais qu'on voit pas du tout en médecine. Si tu les fais pas avec l'infirmière, tu sais pas faire. Ils m'ont appris à poser un aérosol. Elles m'ont appris pas mal de choses sur les opérations, comment ça se passait. Même si j'avais pas été encore au bloc pour voir comment ça se passait. Et donc du coup, on suivait les aides-soignants pendant 3-4 jours. Et ensuite on suivait les infirmiers. Alors les 3-4 premiers jours de stage ont été horribles. Y'a pas de demi-mesure. Y'a pas d'autres mots possibles pour décrire ce début de stage horrible. J'étais avec une aide-soignante qui ne voulait pas m'apprendre des trucs. Alors que moi, j'étais un petit bébé médecin. Qui était juste content d'avoir passé sa première année. Heureuse d'être juste là habillée en blanc. Tu vois, juste ça me faisait plaisir. Juste d'avoir mon étiquette étudiant en médecine, j'étais ravie. Et j'avais hâte d'apprendre des gens. Et en fait, cette étoignante, elle ne voulait pas. En fait, elle disait, tu sais pas faire, donc tu ne fais pas. Mais elle m'a vraiment dit ça, Cash. J'invente pas, c'est pas un truc que je sors de nulle part. C'est vraiment, elle m'a dit ça mot pour mot. Donc moi, à 18 ans, je vais pas aller lui dire, bah non, en fait, tu m'apprends, je suis là pour apprendre. Donc en fait, je n'ai vraiment rien fait pendant 3-4 jours. Et surtout, j'avais pas fait, j'avais pas travaillé en EHPAD. J'avais pas fait tout ce que j'ai fait après en bossant à l'hôpital en tant qu'aide soignante. J'avais pas encore fait tout ça. Donc je connaissais rien, rien du tout. Moi, en plus, les toilettes mortuaires, c'était absolument pas possible à l'époque de rentrer dans une chambre de quelqu'un qui était décédé. C'était impossible dans ma tête. Genre juste de savoir qu'il y avait quelqu'un de décédé, ça me stressait de fou. Et je voulais pas y aller. Oui, j'ai un très bon rapport avec les décès, etc. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. J'aidais pas pour les toilettes parce qu'en fait, vous voulez pas que j'aide pour les toilettes. Non, c'est pas macro-externe. Enfin, l'étudiante en médecine qui était avec moi, elle avait une aide-soignante qui était beaucoup plus ouverte et plus pédagogue. Moi, j'avais vraiment quelqu'un qui voulait pas juste... J'étais dans ses pattes et c'était trop, tu vois. Enfin bref, après ces 3-4 jours qui sont passés lentement, je me suis dit, ok, je suis pas sûre d'être là. J'ai pas très envie d'être là. Eh bien, j'étais avec les infirmières et là, ça a été beaucoup plus cool parce que les infirmières étaient sympas. J'ai pas eu d'autres mauvaises expériences avec des aide-soignants. Là, c'était juste, je pense, je sais pas. Peut-être en fait parce que j'étais en médecine, elle voulait pas me parler en se disant que j'allais être au thème directement. Ça aussi, c'est un très gros cliché. Moi, j'essaie de le casser. Genre, au contraire, tu dis bonjour à tout le monde, t'es poli, tu te présentes. Enfin, mais les règles de base en fait et tu respectes chacune des personnes qui travaillent dans le service, peu importe leur grade, peu importe leur métier et juste que les choses, enfin que ça se passe bien, tu vois. Et ça se passe tellement mieux quand tout le monde se respecte, quand tout le monde est sympa envers les autres, quand t'es poli. Plutôt que de se cracher dessus, il y a des services où j'en ai fait en stage et ça se crache dessus tout le temps, tu vois. C'est ultra compliqué parce qu'en plus, on a une... Là, maintenant, je fais une petite parenthèse, mais on a une position en tant qu'externe. En fait, on a la position de la plante, c'est-à-dire qu'on est là, on ne voit pas, on ne nous entend pas, mais on est là. Donc du coup, quand ça parle sur la tête des autres gens, en fait, on le sait, on est au courant. On est là, on est à côté, mais on ne dit rien. Et j'ai eu des services où les gens se parlaient dessus. Donc j'étais là, je ne disais rien et après, je changeais de pièce. L'autre personne parlait sur une autre personne, alors que là, par exemple, je suis en urgence et ça se passe trop bien. Après, c'est sûr qu'il y a certainement des engueulades ou des problèmes au sein du service, mais là, ce n'est pas la question. C'est juste, en gros, avoir une bonne ambiance, être respectueux les uns des autres, ça me paraît être la base. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et là, en gros, j'avais l'impression que c'était de soignante. Elle ne voulait juste pas que je sois là. Bon, bref, je m'égare. En gros, j'étais avec les infirmières et là, elles m'ont appris à faire des prises de sang. Alors là, j'ai injecté du Lovénox en voiture, voilà. Le Lovénox, c'est un anticoagulant qui est utilisé pour prévenir l'apparition de phlébites. Donc les phlébites, c'est des petits caillots dans les... Oh, je vais y arriver. Dans les veines des jambes qui font que ça fait très mal et qu'après, ça peut donner une embolie pulmonaire. Je ne vais pas m'étaler sur tout ça. C'est à titre préventif. Et je ne faisais qu'injecter des piqûres de Lovénox dans la cuisse ou dans le bide. J'ai des patients qui avaient déjà des hématomes grands comme... Qui prenaient tout le ventre. Enfin, j'ai vu des patients, je devais poser aussi quelques questions. J'ai dû remplir aussi sur l'ordinateur. J'ai aidé à donner les médicaments. Je prenais la glycémie. Enfin, tu vois, des petits trucs... C'est pas fou, mais... Enfin, voilà, c'est des trucs que tu fais à l'hôpital. Pour débuter, c'est bien parce que ça te met en confiance. Puis t'apprends ce que font les infirmières parce qu'au final, on travaille quand même beaucoup en binôme. Et moi, j'ai une pote qui est infirmière. Et du coup, je sais à peu près comment ça se passe. Et même, j'essaie de m'intéresser. Et ça, je le conseille à n'importe qui, en fait, qui travaille à l'hôpital. Ou intéressez-vous, en fait, aux jobs qui sont autour de vous. Parce que ça permet de mieux travailler en équipe. Parce que si vous savez comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, c'est plus facile de leur parler et de travailler ensemble. Parce que c'est vraiment une équipe. S'il n'y avait pas d'infirmières, il n'y aurait pas de médecins. S'il n'y avait pas d'être soignant, il n'y aurait pas d'infirmières, il n'y aurait pas de médecins. S'il n'y avait pas d'ASH, on ne pourrait pas prendre de patients. Tous les jobs sont nécessaires. Et c'est important de se rendre compte. Je pense qu'au début, je ne le voyais pas trop comme ça. Et c'est au fur et à mesure des années que je me suis rendu compte que chaque job était intéressant, épanouissant. Et surtout nécessaire à un bon fonctionnement d'un service. Et il n'y a pas de sous-métier. Et c'est vraiment important, surtout pour les futurs étudiants en médecine, de se rendre compte de ça. Parce que ça existe, les étudiants qui sont hautains, ça existe, les infirmières qui partent mal, ça existe, les médecins qui sont hautains. Mais justement, prendre conscience qu'on a tous besoin les uns des autres pour former une bonne équipe et prendre en charge nos patients du mieux qu'on peut, s'en rendre compte le plus tôt possible, c'est mieux. Bref, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? J'ai eu la chance d'aller avec un médecin, un très grand cardiologue, très sympa, ultra pédagogue. Je pense que c'est un de mes objectifs de vie, on va dire. Si je pouvais être comme lui, ce serait trop cool. Il nous a appris à faire des points, c'était mes premiers points, sur le bord d'une chaise et tout. Genre, on prenait les fils et on essayait de faire les nœuds. Alors, c'est pas du tout intuitif au début, mais c'était super intéressant. Et vraiment, j'avais passé un super moment, c'était ultra cool. Et ensuite, j'ai été au bloc. Alors, j'ai dû regarder d'anciennes photos pour me souvenir exactement de ce que j'avais fait pendant cette année de passée, c'est parce que je ne me souvenais plus de tout. Mais là, j'ai retrouvé une photo de moi, juste avant le bloc, où j'ai un sourire ultra large. C'est ma première opération, j'ai été super stressée, j'avais peur de m'évanouir, j'avais peur de mal réagir. Et au final, je suis arrivée à 8h30 et je suis partie à 17h pour prendre le train après. Je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu, je ne m'étais pas assise, je n'avais pas fait de pause. Mais c'était trop bien. J'avais vu un double pontage coronarien. Donc en gros, c'est prendre des artères d'ailleurs pour les remettre à la place du cœur parce que celles du cœur ne vont pas très bien. Et un remplacement de valves aortiques, donc c'est les valves du cœur. Il y en a 4, la valve aortique, mitrale, tricuspide et pulmonaire. Et donc là, c'était remplacé l'aortique par une valve de bord, je crois. Oui, je crois que c'était ça parce que c'était une vieille dame. Et il me semble que quand c'est les personnes assez âgées, on préfère choisir les valves biologiques. Ouais, enfin bref. Et c'était ultra intéressant parce qu'ils ont fait la circulation extra-corporelle. C'est-à-dire, ils arrêtent le cœur. Genre, ils mettent des clans sur les artères. Et du coup, tout le sang va passer dans une machine qui est à l'extérieur du corps. C'est une espèce de gros cube qui est à côté du bloc opératoire, qui est dans la même pièce, qui est relié par des tubes. On les met dans les artères et tout ça. Et donc en fait, les artères continuent de fonctionner. Mais le cœur, lui, il est arrêté. C'est-à-dire, la personne, elle vit. Mais en fait, non, elle ne vit pas. En fait, son cœur est arrêté et tu bosses sur son cœur qui est out. Genre, il ne bat plus. Déjà, juste la première ouverture. Quand le bistouri, ils ouvrent, c'est des bistouri électriques. Donc, ça a une odeur de cochon grillé. Ça peut être assez écœurant, mais c'est ultra intéressant. Enfin, moi, j'étais folle. C'était trop cool. Et j'avais adoré. Je n'avais pas quitté des yeux l'opération. C'était super intéressant de voir comment ils posaient les nœuds. En fait, tout était organisé. On aurait dit un spectacle. Parce que chacun avait sa place là où il fallait. Chacun était là où il fallait au bon moment. Et tout était coordonné. Genre, le chirurgien qui demande un bistouri. Enfin, le truc classique, quoi. Et non, c'était vraiment très impressionnant. Et j'avais été super contente de vivre cette expérience. C'était la plus grosse opération à laquelle j'ai pu assister. Et c'est la première. C'est là où je me suis dit, je suis contente d'avoir bossé autant pour faire ça, pour voir ça. Mais il y a des petits moments comme ça où tu te dis, oh là là, ce que je fais, je suis externe. C'est trop long, c'est trop compliqué. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Pourquoi je fais ça ? Tu te poses 20 milliards de questions. Et puis, il y a des petits moments rares, mais ultra précieux où tu te dis, ah oui, si, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et j'essaye de m'en souvenir parce que parfois, on est un peu noyé dans les trucs où ce n'est pas cool. Noyé dans les bouquins, noyé dans les trucs pas intéressants. Et au final, il y a toujours des petits moments qu'il faut savoir repérer, de se dire, ah oui, mais je fais médecine parce que j'ai pu aider un patient qui m'a remercié. J'ai pu voir, je ne sais pas, une fibroscopie. J'ai pu voir une opération à cœur ouvert. J'ai pu voir une transplantation. J'ai pu faire mes points de suture tout seul, sans personne qui te surveille. C'est des trucs comme ça. Enfin, c'est pour ça. Genre, c'est pour ces moments-là et vraiment, ça en vaut la peine de sacrifier autant de choses. C'est dur et ça demande énormément de ne pas te prendre sur soi. Mais franchement, ça en vaut la peine. J'espère que cet épisode t'a plu. Il a été, j'espère, un peu plus court que les autres. Sinon, désolé que ça dure aussi longtemps. J'ai pas mal de choses à raconter. Merci encore pour tout le soutien, pour tous les commentaires, pour vos retours. Ça me fait super plaisir, ça me donne envie de continuer. J'espère que ça aide des gens et que ça va intéresser des personnes qui ne sont pas dans le milieu. Donc voilà, si jamais tu veux suivre le podcast, tu, vous, bref, la communauté des quelques personnes qui me suivent. Donc le podcast, j'essaye de poster quelques petites photos, des mèmes, des anecdotes, des mini-cours ECG et radio sur mon Instagram. Donc Salut, c'est l'externe. C'est aussi disponible sur YouTube, si vous n'avez pas de plateforme de podcast. Donc c'est Salut, c'est l'externe sur YouTube. Et sinon, ce qui m'aide beaucoup, c'est mettre des commentaires et une petite note sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer. Comme ça, ça fait remonter le podcast, c'est ce que je disais au début de l'épisode. Et ça permet qu'il soit plus visible et surtout que les gens puissent être au courant que ce genre de podcast existe. Et voilà, j'ai besoin de retour pour m'améliorer. Donc si jamais vous avez des problèmes avec le son, si jamais vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder, des thèmes particuliers, des trucs, ou même si vous êtes un professionnel de santé et que vous avez envie qu'on fasse un épisode ensemble, eh bien n'hésitez pas à l'écrire, à m'envoyer un message privé. Ça me ferait super plaisir parce que je rappelle que c'est à terme, c'est ce que je voudrais faire, faire des interviews de professionnels de santé. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Merci de prendre le temps de mettre un commentaire, de liker, partager, bref, tous les trucs qu'on voit sur le réseau. Et je vous dis à très bientôt. Prends soin de toi. Tcho ! Sous-titrage ST' 501